... Ah, en voici un. Ils sont exactement comme les oiseaux des forêts, ces cinq musiciens. On les entend, mais ils sont difficiles à voir parmi les feuilles. Ça n'est d'ailleurs pas l'important. Le public est là pour écouter le dialogue qui se noue entre leur saxophone soprano et les sons de la nature. Et c'est une expérience rare. C'est magique, on est transporté. C'est difficile d'en parler parce que je crois que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas se rendre compte. J'ai eu l'impression d'enregistrer ni plus ni moins dans le contexte où j'enregistre d'habitude les oiseaux. J'ai eu l'impression d'écouter et d'enregistrer les oiseaux comme je le fais en forêt. Pendant une heure, assis dans la forêt, plus de 80 personnes se laissent emporter par cette symphonie d'oiseaux et de musiciens. Redescendu de son perchoir, l'un d'eux, un musicien, rend hommage à ce festival pas comme les autres. C'est un énorme travail que font les gens de Pépette Lumière, énorme. Et il y en a quelques-uns en France, de moins en moins, car évidemment on est sous les radars de la communication. Et pourtant, visibilité ou pas, média ou pas, ce festival, en dix ans, a tissé avec son public un rapport qui relève davantage du compagnonnage que du consumérisme culturel. C'est fou, c'est beau, c'est amical, c'est Pépette Lumière. Enfin, la dernière bonne nouvelle, c'est que Pépette Lumière n'est pas sur la corde raide. A l'heure où beaucoup de festivals disparaissent, celui-ci est pour l'instant protégé précisément par son caractère atypique et audacieux. On devient un festival reconnu justement parce qu'on est dans quelque chose d'atypique et il n'y a pas d'autres festivals comme ça dans le secteur, ce qui fait que les financeurs nous ont suivis sur ce côté innovation. Moralité, pourquoi être frileux et formaté alors qu'on peut tout aussi bien improviser comme un merle et être gai comme un pinceau ? Sous-titrage Société Radio-Canada